Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne jeux en carton qui dit un trop de flemmard dit qu'on va pas voir grand chose en tout cas pas sur ma table de jeu mais non on va regarder ce qui se passe un petit peu du côté de My Ludo puisque aujourd'hui pour tout vous dire je fais de la faïence et ça me gonfle donc je suis de mauvaise humeur et donc on va parler aujourd'hui et bien des jeux auxquels j'ai joué et que j'ai revendu quasiment dans la foulée et oui on va faire un peu de mauvais esprit on commence maintenant. Et donc voilà on se retrouve sur My Ludo et donc là dessus vous avez toutes les parties de jeux que j'ai enregistré tout du moins dans My Ludo alors ça représente 272 jeux moi je sais pas combien de parties honnêtement il y en a certaines que j'ai dû oublier puis je n'ai pas toujours implanté toutes les parties depuis que je suis inscrit là dessus donc voilà donc on va dérouler les jeux les imprimés les autres ceux qui n'ont du coup qui ne font plus partie de ma collection donc c'est les jeux qui font plus partie de ma collection n'ont pas cette petite coche verte que vous voyez là donc n'hésitez pas à aller si vous le souhaitez sur mon compte My Ludo vous allez y trouver donc enfin vous pouvez m'envoyer une demande d'amis si vous voulez regarder un petit peu ce qui se trouve dedans n'hésitez pas pareil à me demander à me poser des questions si jamais vous avez un besoin enfin envie de savoir mon avis sur tel ou tel jeu ou que je vous donne une explication quoi que ce soit ou des questions n'hésitez surtout pas je le ferai avec grand plaisir donc on commence tout d'abord par ce petit jeu là qui est Santorini donc Santorini c'est un jeu donc c'est Roxley qui propose ça je crois que c'est ça le nom de l'éditeur c'est bien ça Roxley Games donc on connait plus récemment pour Radlands entre autres évidemment et donc Santorini c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous allez devoir donc construire et bien les petites maisons typiques alors je sais pas quel nom ça mais les petites maisons typiques de Santorin de l'île de Santorin et donc l'idée c'est que vous allez devoir réussir à construire le troisième niveau et vous retrouver dessus pour gagner la partie pour ça vous allez commencer par construire un niveau qui est le premier niveau vous allez pouvoir monter dessus vous allez pouvoir construire un second niveau sur un premier niveau qui est adjacent voilà pour avoir ce phénomène d'escalier etc et sauf que à chaque tour soit vous vous déplacez soit vous construisez je crois que c'est un petit peu comme ça où vous vous déplacez et vous construisez je crois que c'est ça surtout et donc vous pouvez monter que d'un niveau vous pouvez descendre d'autant de niveau que vous souhaitez et donc si vous avez des petits dômes bleus comme ça et bien c'est simplement parce qu'un adversaire probablement la poser pour que vous puissiez pour vous éviter en fait de grimper dessus et de remporter la partie il y a un twist qui est intéressant c'est que les différents dieux parce que oui c'est sur la mythologie grecque les différents dieux ont des enfin vous avez chaque joueur pardon va incarner un dieu différent et donc vous allez vous retrouver avec des pouvoirs indiqués dessus donc vous allez avoir des pouvoirs qui vont vous permettre des fois de vous déplacer deux fois ou des fois de faire des trucs assez spécifiques alors je vais pas y revenir totalement dessus donc c'est un jeu qui est vraiment un jeu de stratégie proche de ce que l'on peut faire sur un jeu d'échec enfin vraiment quelque chose de presque abstrait je dirais même si bon il y a quand même un joli matériel néanmoins je l'ai revendu parce que finalement c'est pas du tout ma cam je dis pas que c'est un mauvais jeu je dirais certainement pas ça mais en tout cas c'est un jeu sur lequel voilà j'ai joué peut-être je sais plus combien de parties j'ai enregistré là dessus là j'en ai enregistré qu'une mais j'ai joué un peu plus que ça donc c'est sympa mais c'est vrai que c'est pas ma cam au début d'un moment ça m'ennuie un peu ça génère pas grand chose autour de la table donc c'est un bon petit jeu si on veut se casser un petit peu l'esprit qui dure pas très longtemps mais voilà c'est pas mon type de jeu donc je ne dirais pas que c'est un mauvais jeu mais néanmoins c'est pas quelque chose que j'ai conservé parce que dans ma ludothèque finalement il sortait absolument jamais même si je lui trouve quand même quelques qualités notamment sur ses différents héros qui sont asymétriques et sur la mécanique du jeu qui est facilement assimilable mais maintenant voilà c'est pas vraiment ce que ce qui me fait vibrer moi dans ma ludothèque donc c'est reparti je vais vous parler de montana donc montana c'est un jeu qui a traîné en promotion longuement donc je l'ai eu dans ce cadre là c'était une vente privée ou je sais plus bref donc je vais vous en parler très rapidement parce qu'en fait j'en ai fait qu'une partie je l'ai revendu aussi sec c'est un jeu de placement de tuiles dans lequel vous allez devoir générer des ressources vous avez un système de roues là qui vous permet d'attribuer différents meeples il me semble ça va être difficile très honnêtement ça va être difficile de revenir sur ce montana parce que j'ai vraiment pas grand chose à en dire si ce n'est que vous allez devoir donc placer différents camps voilà sur une map comme ça qui est généré grâce à des hexagones enfin grâce à des tuiles avec plein de territoires hexagonaux et vous allez devoir placer des camps de cette manière là et si vous réussissez à faire un alignement de camps je crois qu'il me semble que c'était ça et bien vous remportez la partie voilà pour moi ça cassait pas trois pattes à un canard je me suis pas éclaté à jouer à ça il ya beaucoup de jeux qui lui ressemblent et donc finalement c'est quelque chose que j'avais en surnombre dans ma ludothèque je vais pas dire de grand chose de plus dessus parce qu'encore une fois j'ai joué qu'une seule fois si c'est le thème de la vidéo il ya certaines il ya certains jeux qui m'ont plus marqué que d'autres cela vraiment il est passé comme il est rentré et c'est reparti dissente donc ça j'ai beaucoup plus joué donc c'est pas un jeu que j'ai revendu derrière donc dissente voyage dans les ténèbres c'est là la deuxième édition de dissente et deuxième édition oui c'est une c'est la deuxième mission donc maintenant vous avez 17 v3 avec donc je peux commencer son petit nom et vous avez une application qui est obligatoire avec et vous avez des tuiles voilà ça c'est du dungeon crawling un jeu d'aventure et donc celui ci est bien vous avez un bouquin vous n'aviez pas d'application encore enfin l'application est arrivé après vous avez une application optionnelle qui vous permettez de jouer en coopératif sinon vous aviez la possibilité de jouer en compétitif avec un maître du jeu qui incarnaient lui le c'était le seigneur du mal ou le maître du mal je crois donc le maître du donjon en gros et donc était là pour affronter les adversaires on n'était pas vraiment on n'était pas façon maître du jeu dans le jdr on n'était pas là pour guider un petit peu les autres et pour expliquer ce qui se passe non on est vraiment là pour les affronter et donc ce le maître du mal et bien affronter les héros en utilisant les différents ennemis à sa disposition et les pouvoirs qu'il avait donc dans sa main là vous voyez si c'est le scénario de d'initiation qui était jouable donc je crois que c'était celui qui était jouable grâce à l'application vous avez donc c'est un système de casse très ffg ça marche tout à fait la même manière sur assaut sur l'empire c'est pour ceux qui l'ont qui ont joué vous avez une fiche de personnage le personnage a un pouvoir permanent et un pouvoir unique vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois par scénario vous allez avoir de l'inventaire vous allez avoir des capacités que vous allez développer au fur et à mesure vous allez gagner des niveaux parce que oui on va avoir de l'expérience on va pexer dans ce jeu vous allez gagner des niveaux vous allez affronter vos ennemis grâce aux armes que vous avez les armes vous octroient des dés qui vous permettront donc de les lancer suivant le dé suivant le type d'armes que vous avez vous avez du rouge pour l'attaque corps à corps vous avez du vert pour l'attaque à distance il me semble vous avez du forme vous avez du jaune je sais plus pourquoi c'est et vous avez toujours un des bleus à lancer avec elle des bleus si vous faites une croix l'envoie la croix ici bien c'est un échec critique vous avez complètement je fais votre attaque et vous avez des dés donc noir marron et blanc qui correspond à des défenses donc blanc c'est le moins efficace suivi de marron suivi de noir et donc ça évidemment vous utilisez quand vous êtes attaqué par par vos adversaires donc c'est un jeu qui je trouve très bon pour le coup je trouve que c'est vraiment un jeu qui est très bon pourquoi je l'ai vendu parce que j'avais plus la population de joueurs autour de moi pour pouvoir y jouer donc c'est quelque chose qui j'avais c'est j'avais la boîte de base plus extension extension auxquelles je n'ai jamais joué grand classique quand on est quand on est un peu quand on a la collectionnite mais c'est un jeu moi qui m'a vu qui me plaît qui me plaît beaucoup j'ai joué avec grand plaisir si quelqu'un souhaitait y jouer me le proposer j'y jouer avec grand plaisir maintenant voilà il faut être au minimum trois quand même pour pour pouvoir jouer contre contre un maître du mal avec l'application ça marche bien mais c'est moi c'était moi mon délire j'aime beaucoup jouer avec les applications il ya aucun souci mais vraiment ce jeu là le fait d'avoir l'application vous retire ce maître du mal qui vraiment un adversaire très intéressant et c'est très intéressant de jouer le maître du mal j'ai toujours trouvé ça très cool et voilà donc c'est un jeu je vous recommande chaudement si vous avez la possibilité de jouer régulièrement à ce jeu ce que vous avez un système de campagne bien évidemment vous allez vous déplacer de lieu en lieu fin il ya vraiment un système qui est très bien rodé et voilà je vous recommande fortement si vous êtes amateur du genre si vous avez la possibilité de jouer régulièrement avec des personnes et puis si vous aimez jouer le maître du mal bien évidemment je vous le recommande d'autant plus mais voilà malheureusement il est parti parce que je n'ai pas réussi à fédérer assez de joueurs autour de moi autour de cette boîte là pour pouvoir le sortir régulièrement c'est malheureusement ce qui arrive quand on est un peu le propriétaire de la ludothèque du coin voilà donc on poursuit alors hydrasil chroniqueuse c'était un cadeau j'y ai joué une fois pour pour voilà pour la découverte je vais pas revenir dessus ce que vraiment je me souviens pas mais voilà n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous y avez joué et voilà on en discutera donc pré histories donc pre histories c'est un jeu que l'on m'avait offert c'est ma femme qui me l'avait offert en pensant que c'était pas léo voilà donc on s'est retrouvé pris stories alors pour autant j'ai joué donc pris stories c'est un jeu dans lequel vous allez devoir gagner alors c'est je sais plus exactement je sais ça se termine au nombre de points je crois que c'est une histoire de points je sais plus quand est ce comment ça se termine mais en gros vous avez une planche double couche comme ça dans laquelle vous allez pouvoir intégrer des des peintures des peintures rupestres quoi les peintures de grottes de grottes l'époque des prix histoire bien évidemment et pour ça en gros vous allez avoir une main de carte donc ça correspond des personnages mais surtout des chiffres et ces chiffres en gros en fonction de ce que vous allez jouer vous allez pouvoir accéder en fonction du nom du total de nombre que vous avez vous allez pouvoir accéder aux différents lieux qui se trouvent ici je sais pas si on les voit mieux ailleurs non je n'ai pas l'impression c'est pas on va rester là donc chaque en gros chaque lieu où se trouve une peinture correspond un chiffre qui vous dira soit et bien vous allez réussir à récupérer la peinture mais vous allez subir une pénalité soit vous allez réussir automatiquement donc plus vous avez un chiffre fort gras un nombre fort grâce aux cartes que vous avez joué plus vous allez pouvoir aller vers le bas jusqu'à la peinture ultime qui est qui prend quatre cases et donc vous allez devoir les casés dans votre plateau comme ça vous voyez les plateaux sont asymétriques vous avez des blocages qui sont faits à certains endroits et en fonction de si vous réussissez à faire des lignes des colonnes ou des choses comme ça bien vous allez gagner des points ou des jetons je sais plus exactement mais en gros voilà l'idée vous avez des formes ici qui sont à réaliser donc par tous les joueurs sont une sorte d'objectif commun si vous réussissez à les réaliser et bien vous allez obtenir un certain nombre de points qui sont indiqués donc sur les cartes et voilà je reste j'en reste là parce que je me souviens pas tout encore une fois j'en suis désolé mais voilà c'est un bon petit jeu je dirais pas que c'est mauvais c'est un bon petit jeu un truc assez original assez sympathique maintenant voilà c'est pas le genre de jeu encore une fois que j'affectionne particulièrement c'est surtout quelque chose que j'avais essayé avec ma fille qu'à l'époque elle devait avoir elle va avoir six ans que c'est un petit peu compliqué vis-à-vis de des calculs de l'addition des chiffres sur les cartes tout ça mais en tout cas ça ça prenait ça ça fonctionnait maintenant voilà j'ai il ya un moment faut faire des choix dans sa ludothèque et c'est pas un jeu qui ressortait beaucoup dans qui ressortait beaucoup de mes calacs mais c'est pas non plus un jeu qui ressortait par son originalité vis-à-vis des jeux que j'avais dans dans ma calac et j'ai pas non plus une place illimité même si j'ai beaucoup de choses j'ai pas une place illimité donc parfois faire des choix et celui ci malheureusement et bien j'ai dû m'en débarrasser pour cette raison là je vais pas dire que c'est nul mais enfin c'est pas nul en fait c'est vraiment pas nul du tout c'est même très bien mais mais voilà c'était un jeu ok pour moi surtout ça surtout un jeu ok pour moi et donc malheureusement et bien il a subi le coup près du choix et donc je suis passé à autre chose qu'est ce qu'on a d'autre alors ça aussi on ça je l'ai je sais pas pourquoi j'ai pas je l'ai toujours c'est pour les enfants up the specialist alors ça grosse campagne pub autour de vous spécialiste alors je vais essayer de vous trouver des images parce que là sinon rien voir sinon vous n'allez rien comprendre c'est difficile de parler donc ça ressemble à un truc comme ça voilà des spécialistes est ce qu'on a plus près peut-être un truc comme ça voilà donc qu'est ce que c'est c'est un jeu donc pour je crois que c'est un 4 joueurs dans lequel vous allez devoir donc constituer une équipe de braqueurs une équipe pour pour réaliser des braquages dans différents points de la ville donc les points de la ville que l'on voit là donc ici on a lima brasilia bref peu importe et en gros chaque lieu va avoir une quelque chose d'imposé en fonction de l'équipe que vous devez avoir et en gros vous allez vous déplacer donc vous allez faire des braquages dans ces endroits là pour récupérer de l'argent et pour récupérer des jetons qui correspondent donc à des bonus que vous allez pouvoir utiliser me semble-t-il vous avez des dés donc les dés vous allez les lancer et en gros vous allez devoir les consommer justement et la valeur des dés va vous permettre de savoir ce que vous allez pouvoir recruter donc je reste un peu évasif encore une fois parce que ça fait un moment que j'y ai pas joué et voilà grosso modo ce qui va se passer vous allez faire des braquages récupérer de l'argent le but c'est d'avoir plus d'argent à la fin je résume grandement encore une fois ça va être un peu le un peu le fil conducteur de cette vidéo j'en suis désolé mais forcément c'est les jeux j'ai revendu derrière parce que ça n'avait pas marqué pour la plupart en tout cas et donc là clairement de spécialiste moi j'en avais entendu parler parce qu'il y en avait partout et partout sur instagram sur sur youtube sur switch bah bah spécialiste faut y jouer faut y jouer clairement c'est un jeu de quelconque voilà pour moi c'est un jeu absolument quelconque donc je l'avais pris sur sur kickstarter du coup j'avais fait j'avais été totalement influencé et je m'étais retrouvé avec un jeu mais absolument quelconque c'est vraiment je les sortis donc déjà bon je le sors toujours tout seul pour pouvoir appréhender les règles parce que ma femme à voir de ça donc je le sors tout seul bon déjà dans la lecture des règles ça a pas l'air dingue quoi ça a pas l'air fou en fait et puis ben on joue et puis il se passe rien quoi il ya il se passe rien c'est juste on empile les tours les uns après les autres à t'as gagné bon bah allez hop on ferme la boîte ça retourne là bas et puis ça finit à la vente et c'est un peu ce qui se passe là dessus donc quand je sais qu'en deluxe vous aviez des jetons de poker qui sont très sympas vous avez un espèce de gros diamant qui ressemble à qui est l'équivalent d'un jeton premier joueur me semble utile c'est un mode solo qui est imbuvable enfin qui est inintéressant surtout surtout ça en fait où jouer tout seul à faire des braquages il faut faire un certain nombre de points enfin je vraiment je le beat your own score vaincre son propre score c'est quelque chose sur lequel enfin quelque chose que je n'aime pas du tout dans les modes solo et donc voilà on a ici un jeu qui est absolument quelconque qui ne m'a absolument rien apporté en termes de plaisir de jeu et est vraiment c'est parti c'est parti comme c'est venu parce que la déception était immense quoi alors c'est explorer qui fait ça après ça ils ont fait fédération qui est absolument génial je dis beaucoup absolument faut que je me méfie qui est vraiment génial pour le coup j'en ai fait une vidéo qui ça n'a rien à voir comme type de jeu déjà mais vraiment on passe d'un jeu qui est totalement oubliable à un jeu qui est fabuleux qui est fédération et que je vous recommande chaudement d'ailleurs si vous avez la possibilité de l'essayer donc on continue on continue oui bien sûr ah ah alors là je vais pas là là je vais faire des mécontents it's a wonderful world it's a wonderful world bah oui j'ai revendu faut savoir que c'est je crois c'est ma toute première vidéo règle sur la chaîne donc là maintenant on doit être à 100 je dois être à 170 vidéos c'est la toute première alors pour une raison très simple c'est que finalement il est assez simple à expliquer maintenant il ya beaucoup de subtilité alors it's a wonderful world c'est un jeu vous allez avoir du de la construction à réaliser vous allez récupérer des cartes de les drafter des cartes comme ça qu'il va falloir construire enfin je vous l'explique en soi mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissez très bien on récupère des cartes on essaie de gratter des ressources grâce à au papa je tourne le ton de grâce à bas ce qui est indiqué j'ai pas grand chose grâce qu'il est indiqué en bas enfin sur votre carte de peuple et sur les cartes que vous avez déjà construit vous allez récupérer des ressources sous forme de cube donc les cubes que l'on a vu juste là ces cubes représente en gros je crois qu'il y en a c'est la science ça c'est la finance ça c'est les trucs un peu unique ça c'est de l'oeuvre militaire et ça ce doit être de la construite de la production la construction l'ingénierie je sais plus et l'idée c'est que vous allez devoir donc de cette manière là construire des proches redrafté des cartes les construire pour pouvoir récupérer plusieurs ressources et donc au fur et à mesure mais vous allez voir cette petite montée en puissance enfin cette grosse montée en puissance qui va générer de plus en plus de ressources allez construire de plus en plus de cartes et l'idée c'est d'avoir le plus dans plus de points bien évidemment vous allez pouvoir également récupérer des bonus de points face à des financiers comme ça ou des militaires comme ça vous allez avoir des points supplémentaires c'est ces jetons là vous allez pouvoir les consommer pour aussi déclencher de d'autres bonus qui sont sur d'autres cartes voilà et puis à la fin vous avez des notions de scoring comme ça donc deux points deux points qui se multiplient par rapport au type de cartes que vous avez et c'est donc donc voilà ce n'est pas un mauvais jeu je ne dirai jamais que c'est it's a wonderful or a été un mauvais jeu c'est pas parce que je n'aime pas un jeu que c'est mauvais j'espère si vraiment un jour vous m'entendez dire que le jeu est mauvais c'est que j'ai l'impression de m'être fait voler en fait qu'on soit bien clair je ne dis pas qu'un jeu est mauvais mais clairement c'est pas mon style pourquoi c'est pas mon style parce que je trouve ça extrêmement froid extrêmement mécanique j'aurais du mieux m'enseigner c'est clairement c'est clairement la faute est pour moi mais en effet c'est pas c'est un jeu où vous avez le sentiment d'avoir un petit peu de un petit brin de sa bonne monde d'heures dedans vous allez donc construire votre civilisation construire des différents lieux différents monuments et c'est des choses que je j'espérais au moment où je l'ai eu de ces jeux j'avais pas encore énormément d'expérience mais au moment où je l'ai eu j'avais vraiment l'envie d'avoir cette sensation de civilisation d'avoir cette sensation de construire quelque chose d'avoir la sensation de construire un peuple quelque chose de cohérent et finalement c'est passé totalement au second plan alors pour certains d'entre vous allez vous dire que c'est complètement idiot ce que je suis en train de dire parce que vous vous trouvez votre compte dans un jeu comme ça parce que vous avez une mécanique qui vous plaît et parce que la mécanique fonctionne merveilleusement bien je dirais pas le contraire mais c'est clair que pour moi il me manquait ce truc qui faisait que j'avais le sentiment de construire de bâtir ma civilisation et c'est un point pour vous ça va être certainement un détail j'ai revient là dessus mais pour moi c'est vraiment quelque chose qui m'a manqué donc il se vendent leur full world c'est un très bon jeu qui n'a pas plu voilà c'est tout donc du coup je les revendus derrière parce qu'il ne ressortait jamais et que clairement c'est un jeu qui mérite de sortir pour ceux qui sont capables de l'apprécier ce qui n'est pas mon cas je continue tac 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 tout ça j'ai encore tout ça j'ai pas alors là par contre je vais vous dire ça c'est de la merde je le dis clairement je le dis clairement excusez moi pour le langage mais alors ça c'est de l'adobe et c'est il ya une histoire en plus derrière ça parce que du coup ça m'a fait repenser la consommation de kickstarter et je suis sérieux c'est vraiment le jeu qui m'a fait repenser ma consulme la consommation de kickstarter je sortirai deux images comme ça je passe je vais aller voir correctement voilà titan donc à l'intention titan vous avez plusieurs jeux titan là c'est titan de go on board si go on board ça vous dit quelque chose aujourd'hui c'est certainement parce que en ce moment a lieu les livraisons de the witcher l'ancien monde donc au l'heure pour ceux qui ont la version originale et ce jeu titan m'a fait repenser totalement ma manière de consommer du kickstarter tant j'ai lu l'ins le sentiment de me faire voler en jouant à titan pourquoi alors déjà qu'est ce que c'est titan titan c'est ce qu'on va résumer comme un risque amélioré et vous allez pouvoir me dire tout ce que vous voulez dans les commentaires si vous n'êtes pas d'accord n'hésitez pas lâchez vous il n'y a aucun souci j'ai déjà eu le débat à l'époque parce que je m'étais un peu déchaîné sur ma page où je parlais justement de cette sensation de m'être fait complètement avoir et donc en gros vous avez une civilisation vous avez un petit plateau j'essaie de vous montrer les éléments voilà vous allez avoir des cartes voilà vous avez un plateau de civilisation j'espère que ça va s'éclaircir un peu ça n'a pas l'air vous avez un plateau de civilisation qui va donc pas correspondre toutes les images sont d'une qualité et que c'est croire bon bon peu importe on va rester sur l'essentiel donc vous avez un plateau qui correspond à votre civilisation vous allez avoir il me semble-t-il un deck de cartes l'idée c'est que vous allez devoir sur le plateau sélectionner une carte donc j'avais des petites cartes sur le plateau alors c'est chiant parce que du coup je n'arrive pas à vous trouver les images correspondantes vous avez des petites cartes sur le plateau qui correspondent donc à aux actions vous allez pouvoir faire vous avez des rivières vous allez sélectionner une carte vous allez faire les actions qui se trouve dessus donc dans les actions vous allez pouvoir faire vous allez pouvoir déplacer des unités vous allez pouvoir me semble-t-il combattre et pouvoir générer une nouvelle unité enfin bon bref voilà le fonctionnement du jeu comment est ce que ça se passe si bien vous avez un certain nombre de manches je crois que c'est trois et vous allez devoir donc et bien l'idée ça va être de conquérir des territoires de contrôler pour gagner des points voilà le truc c'est que vous quand je dis risque améliorer vous allez voir que je ne pèse pas mes mots vous allez vous déplacer territoire en territoire et puis au bout d'un moment vous allez vous retrouver forcément en conflit au bout d'un moment vous allez vous arriver sur un territoire où il ya un de vos adversaires et puis et puis vous allez combattre comment le combat se passe et bien il me semble que vous pouvez utiliser des cartes tout de même pour améliorer votre score mais vous allez lancer des dés et en fonction de l'unité que vous avez vous allez lancer des dés différents si vous avez une unité donc un trophion quoi le l'infanterie vous allez utiliser les dés blancs que vous voyez ici si vous avez des cas de la cavalerie les dés jaunes si vous avez des canons le des rouges et si vous avez les titans le des noirs et en fait en fonction du nombre de symboles que vous avez dessus bien vous avez plus ou moins de succès et celui qui a le plus de succès remporte la bataille voilà et c'est titan vous avez joué à titan vous savez ce que c'est et est vraiment vraiment je le redis mais je me souviens très bien sur cette table sur lequel je suis en train de faire la vidéo là j'ai sorti le jeu j'ai lu les règles bon toujours pareil ma femme c'est le cobaye numéro un pour pour tout ce que je reçois évidemment et donc je sors le jeu je lui explique tac 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 et on se lance et il se passe rien mais vraiment rien on a l'impression de recommencer de recommencer puis on se dit trop rien à ce moment là parce qu'on n'a pas envie d'influencer nos propres opinions on aime bien se dire à la fin qu'est ce qu'on a pensé puis souvent on n'est pas d'accord puis parfois oui et puis là vraiment un moment on se regarde et presque on éclate de rire quoi dire mais c'est vraiment de la merde ah oui 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 je me j'avais peur que tu me le dise mais oui vraiment je pense que c'est nul je trouve que c'est vraiment nul et est vraiment je reste jamais sur ma première opinion parce que enfin tout cas je ne contente pas de ça c'est pas j'y ai joué ok c'est vraiment nul je le remballe et je le renvoie non pas du tout je le ressors je teste le mode solo donc le mode solo qui nul vraiment qui c'est vraiment ce genre de jeu dans lequel on fait un mode solo par prétexte ok ça contentera les trois guignols qui jouent en solo quoi dont je fais partie bien évidemment je ne vous insulte pas les joueurs solo mais c'est un peu l'impression que j'avais au moment de l'ouvrir cette boîte et autour de ça vous avez quand même est ce que je peux trouver ça vous avez tout de même accès à pléthore d'extension donc là je rouvre la page la page je prends du temps sur cela mais il y avait vraiment beaucoup de choses à dire je prends je prends voilà la page donc ça coûtait à l'époque 90 livres donc en gros au total je dis en avoir pour 140 euros et vous avez accès donc voilà ça ce sont les différentes factions avec les titans blabla la boîte de luxe et voilà les extensions l'émissaire les émissaires du roi donc voyez l'extension c'est huit cartes là vous avez le pouvoir des titans vous avez je passe un coup six cartes dont une carte qui pourvala la leur route jeu l'esprit de la guerre voilà vous avez c'est ça cette carte plus le un petit peu de dés en plus et en gros tout tout fonctionne comme ça et c'est chez god board ça fonctionne comme ça il y en a d'autres qui le font aussi attention vous avez ici voilà le les champs de les champs ensanglantés vous avez quelques figurines et quelques dés bon le truc 5e joueur je n'avais pas pris et vous avez même des extensions où vous avez quatre figurines de canon dedans mais vraiment et c'est vendu comme des extensions en fait et moi ça me sidère ça m'a sidéré de voir à quel point j'avais l'impression de m'être fait voler et donc après ça c'est là où je voulais en venir pourquoi est ce que j'ai dit que j'ai repensé ma façon de consommer parce que j'ai vraiment eu la sensation d'être pris pour un pigeon à ce moment là et m'a dit mais qu'est ce que je fais investir pour des jeux pareils si vraiment le ce que je reçois c'est ça parce que la boîte était énorme pour un jeu qui restait un risque amélioré qui a été pleine de matériel mais des figurines d'une qualité médiocre et les illustrations étaient très belles le plateau était assez sympa mais vraiment la mécanique de jeu était d'une pauvreté absolue et donc derrière ils annoncent the witcher quoi et là moi je suis un grand fan de la licence sauf que là je vois go on band dessus et ça me sidère et ça je me fais forcément je ne pledge pas après coup matagos sont mis dessus et finalement j'ai fini par craquer et je ne regrette pas j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs si ça vous intéresse d'aller d'aller voir même si on retrouve d'autres choses c'est que aussi dans ce titan et c'est encore une autre chose que voilà je vous dis c'est que il vous proposait d'avoir le jeu en français pour l'avoir en anglais ou dans d'autres langues sauf que comme dans le val à la la qualité des packs de traduction était médiocre c'est à dire que dans val à la vous preniez le paquet de cartes de version d'origine et le paquet de cartes de version française et vous pouviez les distinguer et distinguer les cartes ne serait-ce que par la tranche des cartes parce qu'elles étaient mal imprimés parce que le carton était de moins bonne qualité et en plus de ça c'était sans exagérer du google traduction dessus c'était du google traduction c'était drôle mais en même temps un peu un peu la peau frustrant la rebelote sur les cartes français d'ici mais en plus de ça vous avez des cartes de mission secrète qui avait la fabuleuse idée d'être imprimé des deux côtés donc c'est à dire que là ce bal secret en fait si vous le tenez dans la main mais il n'y a pas de secret d'un côté vous avez les cartes vous avez le ce que vous devez faire l'autre côté avait exactement la même chose ils avaient réussi à faire ça et sauf que cette version c'est cette impression française avait été fait sur toutes les cartes qui ne sont pas de la vo c'est à dire que tous les packs de traduction avait un côté français c'était hallucinant hallucinant moi je trouvais ça lucide bref donc voilà je vais m'arrêter là dessus titan clairement ça m'a fait repenser mon ma consommation de kickstarter j'avais arrêté en fait de prendre des kickstarter j'étais passé à côté d'hybris voilà pour vous donner un peu les conséquences de ça je suis revenu un petit peu dessus mais je consomme beaucoup moins mais ouais ça va gonfler ce que je me suis dit voilà je fais pas m'entourner en fait je trouve que c'est nul et je trouve que je me suis fait voler et et malheureusement basse tant pis pour moi quoi donc je l'avais fini par le revendre mais mais voilà voilà en tout cas ce que j'ai à dire sur titan je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo ce que ça a pris beaucoup de temps d'en parler mais mais voilà en tout cas je vous ai donné quelques clés sur sur les jeux en gros que sur les jeux que j'ai et qui ne qui m'ont déplu donc j'espère que mine de rien malgré cette cette mauvaise humeur ambiante cette vidéo vous aura plu et n'hésitez pas à commenter ce que forcément quand on parle de choses en négatif il ya des forcément des personnes qui derrière vont dire mais je comprends pas comment t'as pas aimé la 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 t'es pas un vrai joueur je vous lis il n'y a pas de souci mais des fois je réponds pas ce que quand quand il ya pas trop de consistance bah je me prends pas la tête moi non plus mais par contre évidemment si vous avez des arguments et si vous êtes intéressés par discuter de tel ou tel jeu n'hésitez pas évidemment et glisser ça en commentaire et à moi il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente une excellente journée pardon une excellente soirée à très bientôt on se retrouve très bientôt sur la chaîne jean carton à bientôt à à Sous-titrage ST' 501